Musique Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo make-up Je me suis acheté quelques nouveautés et je vous les conteste ça aujourd'hui dans cette vidéo Pour la base, je me suis acheté la nouvelle base de chez Too Faced Donc ça va être la base correctrice anti-port pour le visage C'est Marion Camelon qui en a beaucoup parlé sur sa chaîne et il paraît qu'elle est vraiment bien Donc on va s'essayer ça tout de suite Donc au niveau de la couleur, elle est un petit peu beige Elle a une odeur d'agrume j'ai l'impression J'ai vraiment la peau toute douce, c'est très agréable Elle est assez agréable à appliquer Donc voilà, pour le moment ça va Aujourd'hui j'avais envie d'abord de commencer par le maquillage des yeux Je me suis pris une palette de chez NYX, c'est la Ultimate Utopia Qui est vraiment très très jolie, donc il y a pas mal de fards à l'intérieur Il va y avoir des mattes, des irisés et j'ai l'impression un peu des pailletés Il y avait deux grandes palettes comme ça, je ne savais pas trop vers laquelle me tourner Et celle-ci en fait m'a vraiment beaucoup intéressée J'ai bien envie de faire un maquillage aujourd'hui dans les tons là un peu bleu canard Légèrement gris, enfin voilà, taupe Un peu dans cette couleur là Donc écoutez, on va commencer tout de suite Aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un maquillage assez étiré au niveau des yeux Donc je vais venir faire l'astuce du scotch Que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos Et je pense que vous connaissez déjà Mais bon pour ceux qui ne connaissent pas Je viens prendre un morceau de scotch Que je viens d'abord poser sur ma main Pour enlever le surplus justement de colle entre guillemets Et je vais venir poser mon scotch juste là Pour donner ma forme étirée en fait Pour que je puisse suivre la forme Et ne pas faire de bêtises Donc là où il faut faire attention C'est d'essayer d'être vraiment symétrique des deux côtés Je trouve que c'est toujours la partie la plus dure au final Vu qu'aujourd'hui j'ai envie d'un maquillage dans les tons un petit peu bleu canard Je me suis dit que c'était pas mal de pouvoir s'essayer justement la base Pilouise En teinte bleue Donc on va essayer ça Je viens prendre mon pinceau Et je vais venir en appliquer sur toute ma paupière Et ce que je vais commencer à faire C'est justement étirer un petit peu Donc donner la forme de mon maquillage avec la base Du moins on va essayer Alors pour commencer pour le creux de paupière Je vais venir appliquer la couleur qui est juste ici Je crois qu'au niveau pigmentation NYX ils font vraiment des très très bonnes palettes Assez bien pigmentées Et vraiment abordable au niveau du prix Donc ça c'est vraiment bien Si vous cherchez du maquillage pas trop cher et de très bonne qualité Si vous n'avez pas encore essayé NYX je vous conseille d'essayer Parce qu'honnêtement leurs produits sont vraiment super Alors dites moi comment ça s'est passé votre rentrée Là ça y est la rentrée des classes a été activée Est-ce que vous êtes encore en vacances ? Est-ce que vous avez repris les cours ? Est-ce que vous êtes au travail ? Racontez-moi un petit peu tout ça du coup dans les commentaires Ça m'intéresse de savoir Moi là j'ai encore une petite semaine de vacances Donc c'est plutôt cool Ensuite je vais venir appliquer la couleur bleu canard Qui est juste ici sur toute ma paupière mobile Je pense que ça peut être très très joli cette petite couleur On va voir au niveau de l'intensité ce que ça donne Je vais déjà l'appliquer J'aime beaucoup cette couleur Je vais l'appliquer en coin interne et coin externe Et je vais laisser le milieu libre Pour mettre un fard plus lumineux Donc je prends le fard et je vais venir l'étirer en estompant vers l'extérieur Pour le milieu de la paupière je vais appliquer le fard qui est juste ici Un petit peu irisé limite pailleté Que je trouve très joli Il est tellement joli celui-ci Ça change tout Voilà ce que ça donne pour le moment pour les yeux Donc on va venir enlever le scotch Et on va passer au teint Et je finirai le ras de cils après Pour le teint il y a quelques temps je me suis acheté le fond de teint Charlotte Tilbury Donc c'est un fond de teint long tenu jour et nuit J'aime beaucoup les packaging très jolis de chez Charlotte Tilbury Donc c'est parti C'est un fond de teint qui va être relativement couvrant Donc ça c'est cool Après sur son teint il y a une légère odeur Donc si jamais vous n'aimez pas les odeurs dans les produits de beauté Faites attention parce que pour le coup il sent une petite odeur Alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est Mais ça sent quelque chose On passe à l'anti-cerne Donc en anti-cerne j'en ai pas acheté récemment Donc j'ai utilisé mon anti-cerne Tarte Que j'aime beaucoup Et c'est là où je vais essayer de faire attention De ne pas repasser du coup sur le maquillage qu'on a fait On passe à la poudre Et je me suis acheté la poudre Hit Cosmetic La poudre Bye Bye Pore Que j'ai bien envie d'essayer Il paraît qu'elle est vraiment super bien Ce que je vais venir faire à ce stade là Avant de mettre le reste de mes produits pour le teint Je vais venir appliquer une brume fixatrice Donc là c'est la Huda Beauty à la noix de coco Bon je mets la dose J'ai fait mes sourcils hors caméra Et maintenant pour le bronzer Je vais venir utiliser mon bronzer crème Le Tantour de chez Huda Beauty Que j'adore C'est vraiment mon bronzer crème préféré Il est super bien Il est assez facile à estomper La couleur est je trouve parfaite Il peut aussi bien avoir un côté très naturel En faisant quelque chose d'assez léger Comme quelque chose d'un petit peu plus intense De plus contouré justement Je l'aime d'amour ce bronzer En blush, en ce moment j'aime beaucoup ressortir mon blush De ma palette Sweet Peachy Glow Donc il se présentait comme ceci Et c'est le blush qui est juste là Un petit peu lumineux Et plutôt pêche Donc j'aime beaucoup en ce moment utiliser ce genre de blush Et ce que je fais c'est que je viens le remonter En haut de la joue Pour le rat de cil inférieur je vais venir utiliser la couleur bleu canard de tout à l'heure Et je vais vraiment dans la continuité En muqueuse inférieure je vais venir utiliser un des crayons pour les yeux de chez Fenty Que j'ai en couleur navy or dye Pour terminer une petite touche d'highlighter sur les joues et au niveau du coin interne Donc je vais utiliser ma palette de chez Dior Et je vais prendre le fard blanc qui est juste ici J'ai mis mes faux cils et mon mascara Et pour terminer on finit avec les lèvres Donc là je vais mettre le pillow talk de chez Charlotte Tilbury Que je trouve toujours très joli et qui se paraît vraiment avec tout Le maquillage est maintenant terminé J'espère que ça vous aura plu Si jamais c'est le cas n'oubliez pas de liker avant de partir De vos abonnés en cliquant juste en dessous Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501